Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos cours d'histoire. N'hésitez pas à nous soutenir, Storia Voce a besoin de vous. Cette émission a d'ailleurs été enregistrée grâce au soutien de plusieurs d'entre vous et nous vous en remercions. Nous entamons notre troisième année d'existence et pour continuer l'aventure, votre soutien est nécessaire. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez sur la page d'accueil de notre site storiavoce.com dans la rubrique soutenez-nous. Virginie Giraud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter ? Nous avons enregistré plusieurs émissions ensemble. Je renvoie nos auditeurs à nos archives. Nous avons parlé de la vie de la femme romaine, qui est tout simplement l'émission qui a le plus de succès sur Storia Voce. Nous avons aussi parlé d'Agrippine et peut-être de votre personnage préféré, Théodora, cette impératrice de l'Empire romain d'Orient. Vous venez d'intégrer notre équipe d'élite d'historiens de nos cours d'histoire. Alors nous allons entamer une série consacrée précisément aux auteurs latins. Cette émission entre donc dans le cadre de nos cours d'histoire. Mais j'ai aussi souhaité la placer dans la rubrique nos mémoires parce que nous allons parler d'œuvres bien précises. Nous allons parler d'Ovide, de l'art d'aimer, de Suétone, les douze Césars et de Tacite avec bien évidemment les annales. Ma première question Virginie sera très simple. Pourquoi ces trois auteurs ? Eh bien parce que ce sont trois auteurs phares pour les antiquisants. Déjà Tacite et Suétone parce que ce sont de grands historiens. Et tous ceux qui travaillent sur le premier siècle connaissent les livres de Tacite et de Suétone que l'on compulse en permanence. Quant à Ovid, c'est l'un des grands poètes et légiaques du premier siècle. Ses textes sont absolument incontournables et ils nous apprennent beaucoup de choses sur l'antiquité romaine. Alors Suétone, commençons par Suétone, les douze Césars, c'est le thème de cette réémission. Est-ce qu'on peut parler de Suétone, du nom Suétone comme un diminutif Virginie Giraud ? Non, pas vraiment. Il s'agit de son gentilis, de son nom de famille puisque Suétone s'appelle en réalité Caius Suétonus Tranquillus. Donc évidemment on ne va pas l'appeler par ses trois noms, ses trianomina romains. Et donc on le réduit à Suétone qui est son nom de famille. Donc tous les amateurs de l'antiquité le connaissent évidemment pour son ouvrage le plus célèbre qui est les douze Césars qui évoque la vie des empereurs de Jules César à Domitien avec un petit piège évidemment puisque Jules César, comme vous le savez Christophe, n'a jamais été empereur mais dictateur à vie, ce qui est différent. Donc ces petites biographies fourmillent de petits détails, souvent très croustillants et c'est ce qui a amusé des générations et des générations de latinistes. Alors Suétone, Virginie, n'a pas la réputation d'être un homme sérieux dans le sens où il colporterait beaucoup de rumeurs. Effectivement Christophe, Suétone a eu très longtemps mauvaise réputation et c'est à cause de Tacite, cet autre grand historien qui a vécu à la même époque et donc son travail était un peu plus austère et il a longtemps semblé plus sérieux aux historiens que celui de Suétone. Donc même l'historien Marcel Benabou qui a préfacé la traduction des douze Césars paru en 1975 chez Gallimard écrivait la comparaison avec Tacite et Crasse Suétone face aux éclats et à la fulgurance de l'histoire tacitéenne l'entreprise du biographe Suétone apparaît d'emblée comme médiocre sinon mesquine. Donc on a accusé Suétone d'être un mauvais écrivain, d'avoir une vision étriquée des choses et surtout d'aimer un peu trop les commérages. Alors évidemment ce jugement était terriblement sévère et Suétone a longtemps été un auteur qu'on ne lisait que lorsqu'on était spécialiste du premier siècle et qu'on aimait des histoires un peu scabreuses. Alors oui sur le plan purement littéraire, Suétone est moins bon que Tacite, le style est moins brillant, il est plus factuel, plus efficace mais c'est ce qu'on demande à un historien finalement qui nous permette d'accéder aux faits et c'est ça le plus important, pas qu'il nous raconte des belles histoires. Alors Virginie vous n'êtes pas en train de traiter Tacite de romancier tout de même ? Bah non je ne voudrais pas, enfin quoi que, un petit peu quand même. Donc Tacite fait de grands récits épiques alors que Suétone travaille avec une certaine rigueur. Pour le comprendre, il faut d'abord avoir une idée de ce qu'a été la vie de Suétone. Alors une idée seulement parce que les sources sont très peu loquaces à son sujet, Suétone s'est intéressé à la vie des autres mais du coup il ne nous a pas raconté sa vie à lui. Donc il serait né aux alentours de 70, probablement sous le principe à de Vespasien, il appartient à l'ordre équestre et passe probablement sa jeunesse avec une petite élite d'intellectuels romains. Par exemple, il connaît Pline le jeune, qui est un de ses bons amis, et peut-être même un de ses protecteurs. Donc Pline d'ailleurs lui a fait plusieurs lettres de recommandation pour faciliter sa carrière et il a aussi fait une demande auprès de Trajan pour lui obtenir le droit des pères de trois enfants qui exonéraient de lourds impôts et qui permettaient d'accéder aux héritages. Et comme Suétone n'avait pas d'enfant, il fallait que ce soit l'empereur qui accorde ce droit à une personne. Donc Suétone gravite dans les cercles les plus proches du pouvoir et donc à travers les lettres de Pline, on sent que Suétone passe pour un intellectuel respecté, un érudit même. Et donc il a quand même des complexes parce qu'il a du mal à faire publier ses travaux et c'est Pline qui le pousse à le faire. Il faut savoir que Suétone est aussi un grand superstitieux et ça on l'apprend aussi grâce aux lettres de Pline parce qu'on sait par lui donc que Suétone a refusé d'aller plaider une affaire au tribunal parce qu'il avait fait un mauvais rêve la veille. Donc évidemment ça prête à sourire aujourd'hui, mais Suétone est un homme de son époque. Donc à son époque on craignait les dieux et il fallait être très arrogant pour ne pas en avoir peur. Et alors c'est là où il rentre dans ce qu'on appellerait la fonction publique ? Oui, on peut dire les choses comme ça. Donc Suétone va entamer une carrière de fonctionnaire, donc en tant que membre de l'ordre équestre, il peut s'orienter vers une carrière soit militaire, soit administrative. Donc il est un féru des belles lettres et donc il choisit l'administration, vous pensez bien. Donc il va d'abord occuper le poste d'Abibliothekis, qui est responsable des bibliothèques publiques de Rome, puis d'Ab Epistoulis, chargé de la correspondance impériale. Donc ces postes lui donnent une légitimité que n'a pas Tacite pour faire oeuvre d'historien. C'est-à-dire qu'il est plus proche du pouvoir ? Il est plus proche du pouvoir et il a accès aux archives impériales. Tacite lui n'y avait pas accès, puisque lui il travaille dans les bibliothèques directement, les bibliothèques impériales. Vous avez un exemple ? Ah oui, il cite des lettres effectivement, par exemple, je peux vous en citer une. Une lettre que Marc-Antoine a écrite à Auguste. Et ça, si Suétone a pu la lire, c'est parce qu'il a accès aux archives impériales. Alors c'est une lettre au contenu un peu particulier. Donc Marc-Antoine écrivit même à Auguste avec sa familiarité ancienne, quand il n'était pas encore brouillé, ni en guerre. Pourquoi avez-vous changé à mon égard ? Parce que je possède une reine ? C'est ma femme. Est-ce d'aujourd'hui ou d'il y a neuf ans ? Et vous, possédez-vous seulement Drusilla ? Portez-vous bien si au moment où vous lisez cette lettre, vous n'avez pas possédé Tertula ou Terentia ou Ruchilla ou Salva, Titicenia ou tout autre ? Qu'importe en quel endroit et avec qui vous faites l'amour. Alors le contenu de cette lettre, vous en conviendrez, Virginie, est un peu triviale ? Oui, je vous l'accorde. Mais il laisse bien entrevoir le climat de tension qui régnait entre ces deux hommes, Auguste, qui n'était pas encore Auguste à ce moment-là, mais qui est encore Octave, et Marc-Antoine, son rival. Donc il s'affronte à travers leur conquête féminine. C'est quasiment un combat de coq. Et ça, on le ressent très bien à travers cette lettre que nous a restituée Suétone. Donc il nous permet d'accéder vraiment à l'histoire des mentalités à travers ça. Alors vous voulez dire qu'il fait comme au fond un travail d'historien, parce qu'il travaille sur des archives exactement comme un historien d'aujourd'hui peut très bien travailler sur les archives de la presse contemporaine ? Oui, exactement. Suétone compare et cite les sources. Pas systématiquement, mais il le fait assez souvent. Et ça, je trouve que c'est assez rassurant dans sa démarche. Alors certes, sa narration est moins brillante que celle de Tacite, mais lui, il agit réellement en historien. Et ça, on peut vraiment le voir lorsqu'il parle de la naissance de l'empereur Caligula. Donc vous allez comprendre à travers ce petit extrait. Caius César naquit la veille des calendes de septembre sous le consulat de son père et de Caius Phonteius Capito. Le lieu de sa naissance est mal déterminé vu les divergences des sources. Cnéus Lantulus Gaëtulicus dit qu'il vint au monde à Tibur. Pline l'Ancien, chez les Trévires, dans le village d'Ambitavirius. Au-delà de Coblens. Ce dernier ajoute même à titre de preuve que l'on montre en ce lieu un hôtel portant l'inscription « En l'honneur des couches d'agrippines ». Les vers suivants qui coururent plus tard dans le public, lorsqu'il fut empereur, indiquent qu'il fut mis au monde dans les quartiers divers des Légions. Né dans les camps, élevé parmi les troupes de son père, dès ce moment, il s'annonçait comme destiné à l'Empire. Les suétones continuent. Pour moi, je trouve dans les actes officiels qu'il naquit à Antium. Gaëtulicus est réfuté par Pline, qui l'accuse d'avoir menti par adulation pour ajouter encore à l'éloge d'un prince jeune et passionné de gloire en le faisant naître dans une ville consacrée à Hercule. Ce qui, ajoute Pline, l'enhardit à ce mensonge, c'est qu'environ un an plus tôt était né à Tibur un autre fils de Germanicus. Donc vous voyez vraiment le travail que fait Suéton en comparant les sources. Il les cite et il parle bien des actes officiels pour étayer son propre point de vue. Alors est-ce qu'on peut en faire, du fait de ces détails, une sorte de précurseur d'un encyclopédisme ? D'une certaine manière, oui d'ailleurs, il s'est lui-même essayé à cet exercice puisqu'il a travaillé sur une encyclopédie comme Pline l'Ancien. Sauf que malheureusement, nous n'avons plus cet ouvrage. Nous avons perdu beaucoup d'ouvrages de Suéton, malheureusement, notamment un sur les usages et les mœurs des romans. Donc nous, on aurait adoré l'avoir pour bien comprendre l'histoire romaine. Et il a aussi écrit un ouvrage sur les courtisanes célèbres qui a malheureusement été perdues. Alors nous avons commencé cette émission en faisant un parallèle entre Tacite et Suéton. À l'avantage de Tacite, pourquoi on a attendu tant de temps avant de poser un regard nouveau sur les textes de Suéton ? Eh bien, je pense que cela vient du goût assez nouveau pour la petite histoire, finalement. On est sortis progressivement de l'histoire événementielle et l'école des annales, donc ce courant de pensée historique, a aidé à ce revirement. Donc au milieu du XXe siècle, on a voulu commencer à écrire une histoire plus globale, plus transdisciplinaire, avec des problématiques. Et donc la volonté de comprendre a pris le pas sur la dimension narrative de l'histoire. Donc avec ces anecdotes, Suéton nous permet de plonger dans la pensée d'une époque. Quand il raconte une rumeur, et généralement il nous dit que c'est une rumeur, il nous plonge dans un système de pensée. Et nous, nous pouvons nous questionner. Pourquoi telle personne agit comme cela ? Donc ce n'est pas le fait qui est intéressant, mais sa raison d'être, son sens. Je peux vous donner un exemple avec le cheval de Caligula ? Ah oui, alors en fait, dans la représentation précisément de nos contemporains, Caligula était une sorte de fou qui a fait de son cheval un sénateur. Et oui, effectivement, ça c'est une petite anecdote bien connue et qui étayerait depuis des siècles le fait que Caligula soit fou. Et voilà ce que nous écrit Suéton. En ce qui concerne son cheval, il alla jusqu'à lui donner un palais, des esclaves et un mobilier pour recevoir plus magnifiquement les personnes invitées en son nom. Il projeta même, dit-on, de le faire consul. Donc là, le dit-on dit bien qu'il s'agit d'une rumeur. Il projeta, donc c'est bien qu'il ne l'a pas fait. Et pourquoi le faire consul ? Et bien tout simplement parce que le consulat est la marche la plus haute de la carrière sénatoriale, donc la plus importante dans une carrière administrative de sénateur. Et ce que veut montrer par cette proposition Caligula, c'est que les sénateurs ne servent à rien, puisque lui seul a le pouvoir et que finalement son cheval pourrait être consul. Donc c'est bien une manière de les mépriser, et ce n'est en aucun cas un acte de folie. Donc acte politique. Le fait religieux est très important à cette époque. Nous l'avons aussi évoqué en début d'émission, la superstition. Est-ce que Suéton était un homme superstitieux ? Oui, Suéton était extrêmement superstitieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il laisse la part belle dans ses biographies aux superstitions de chacun des empereurs, ce qui est assez intéressant. Et il nous relate notamment un rêve qu'aurait fait Jules César. Donc comme caisseur, il lui échut l'Espagne. Donc à Jules César, il parcourait les lieux d'assises de cette province pour rendre la justice par délégation du prêteur. Lorsqu'étant venu à Gades, donc l'actuel Cadix, il remarqua, près du temple d'Hercule, une statue d'Alexandre le Grand. Il se mit alors à gémir, et comme écœuré de son inaction, en pensant qu'il n'avait encore rien fait de mémorable, à l'âge où Alexandre avait déjà soumis toute la terre, il demanda tout de suite un congé pour saisir le plus tôt possible, à Rome, les occasions de se signaler. Et même, comme le songe de la nuit précédente le remplissait de confusion, pendant son sommeil il avait rêvé qu'il violait sa mère, les devins lui firent concevoir les plus vastes espérances, car d'après eux, cela lui présageait l'empire du monde. Cette mère qu'il avait vue sous lui n'étant autre que la terre qui passe pour avoir enfanté tous les hommes. Donc ce rêve est extrêmement important dans la... C'est très intéressant parce qu'on sent qu'il veut aller au fond des choses, on peut même dire au fond de l'âme humaine. Ah oui, complètement. Il cherche à atteindre les plus fins rouages de la psyché des personnages qu'il est en train d'étudier au travers de ses biographies, et ça c'est extrêmement précieux pour nous les historiens aujourd'hui. Grâce à Suéton, on peut s'interroger sur ce que font les empereurs. Et quand je m'interroge sur le comportement d'un empereur en particulier, je cherche des réponses dans des ouvrages de psychologie ou de neurosciences. C'est beaucoup plus éclairant sur leur personnalité. Donc on sort de l'image des monstres, comme pour Caligula et Néron, ou celles des hommes parfaits, comme pour Auguste, et on les humanise. On les sort d'un manichéisme primaire pour en faire des êtres humains avec des bons et des mauvais côtés. Donc avec Suéton, nous historiens aujourd'hui, nous pouvons travailler dans la nuance, et c'est ça qui est précieux et même très juste. Donc Les Douze Césars, un ouvrage de référence ? Oui, complètement. J'ai le même exemplaire depuis mon entrée en master, tout à noter et plein de post-it. Donc ça fait douze ans que je travaille sur les Julio-Claudiens, et je reviens toujours avec le même plaisir à Suéton. Donc il faut savoir qu'à l'époque de Suéton, la biographie était un genre mineur, et il fallait vraiment être passionné pour se lancer dans un tel travail. En outre, c'était un sujet qui était très politique. Suéton travaille sous le principat d'Adrien et dresse un tableau des débuts de l'Empire. À son époque, les Romains considèrent qu'ils vivent un âge d'or, et lui va rappeler à quel point ça a été difficile d'en arriver là. Il y a aussi un peu un travail de courtisan dans cette œuvre, ne nous le rompt pas. Suéton cherche à démontrer que la période qu'il vit actuellement est bien mieux que ce qui s'était passé au siècle précédent. Alors genre mineur, mais bien des avantages pour nous, historiens. Eh oui, l'avantage du travail de biographie, c'est qu'il nous permet de parler du physique, de la psychologie et de la morale des personnages abordés. On est parfois en immersion, il nous donne des éléments clairs sur les crises d'épilepsie de César ou d'Auguste, par exemple, sur la calvitie de Jules César, qui était son seul complexe. Il essaye de rendre la généalogie claire aussi, et ça c'est une rague à jure avec les Julio-Claudiens. C'est donc un travail plutôt thématique que chronologique, et Suéton essaye aussi de mettre en avant les événements et le contexte. Il essaye de parler de tout, il aborde les rapports des empereurs avec le peuple, les événements militaires et les événements économiques. Il reste un panorama complet de chaque règne, et même Marcel Benabou, qui a préfacé les douze Césars, remercie Suéton d'avoir fourni de la matière à l'histoire totale. Évidemment, on peut lui reprocher d'avoir une oeuvre un peu morcelée, hachée, pas très agréable à lire, mais Suéton ne vise pas le prix Nobel de littérature. Il crée un outil précieux, facile à utiliser, et performant, et ça, ça compte plus que des jolies phrases lyriques bien agencées. Suéton, Virginie, votre auteur préféré ? Ah oui, et je l'assume complètement. Donc, en outre, il y a chez Suéton une réflexion sur le pouvoir, mais elle est distillée par touche dans ses récits. Il n'apparaît pas comme un moralisateur ou un censeur. Suéton est fin, il critique les dangers d'un pouvoir absolu, il critique le césarisme de tous les empereurs, leur volonté, plus ou moins affirmée, d'exercer un pouvoir personnel. Et il appartient aussi à l'ordre équestre. C'est un ordre qui a peu de pouvoir dans la société romaine, c'est un intermédiaire entre la haute aristocratie et la plèbe, et c'est l'empereur qui décide de faire émerger cette classe ou non. En vantant par opposition l'équilibre atteint en apparence au IIe siècle, il souligne le fait que son ordre participe à l'administration. Et pourtant, comme beaucoup, il va tomber en disgrâce. Et oui, il tombera en disgrâce en même temps que son protecteur, donc un aristocrate, on ne sait pas pourquoi. L'histoire auguste parle d'un manquement à l'étiquette, ça semble un peu léger. Il a été victime probablement d'un excès de césarisme, une décision du tout-puissant empereur Adrien, et peut-être aussi de la malveillance de la cour, parce que la cour est un nid guêpe, tout est calme en apparence, mais en réalité, les relations y sont très instables, et Adrien est particulièrement versatile. Un jour, il vous aime, le lendemain, il vous déteste. Donc la carrière de Suéton dans l'administration s'est donc terminée brutalement, mais grâce à ça, il a eu le temps d'écrire. Merci beaucoup Virginie. Je renvoie nos auditeurs, encore une fois, aux différentes émissions que nous avons enregistrées ensemble, pour découvrir les douze césars. Eh bien, une référence, celle la plus peut-être prestigieuse, celle qui a été publiée aux Belles Lettres. Il suffit d'aller sur le site des éditions des Belles Lettres. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les annales de Tacite. Sous-titrage ST' 501